Nous taxerons le chiffre d'affaires que ces entreprises auront fait en France. Sous François Hollande, une première tentative pour taxer les bénéfices de Google a été retoquée par la justice. Car pour être taxée, il faut qu'une entreprise dispose d'un établissement stable en France, ce qui n'est pas le cas de Google, dont le siège social est en Irlande. Alors même si nous naviguons sur Google en France, Google est imposé en Irlande. Il faudrait pour cela créer une notion d'établissement stable virtuel. Ce serait une étape intéressante, mais pas suffisante, car elle se heurterait alors aux conventions fiscales internationales qui ne prennent pas en compte cette notion et qui en plus priment sur notre droit national. Le ministre de l'économie veut employer une astuce. Puisqu'on ne peut pas taxer les GAFA sur leurs bénéfices réels, il souhaite le faire sur le chiffre d'affaires estimé en France. La taxe appliquée porterait sur 3% de ce chiffre, ce qui devrait rapporter près de 500 millions d'euros par an à l'État. Eh bien c'est tout le problème, car si les GAFA déclarent un chiffre d'affaires en France, il semble que ce chiffre soit très inférieur à leur activité réelle si l'on en croit les études que nous avons pu nous procurer. Quelques exemples, Google a déclaré 325 millions d'euros de chiffre d'affaires en France alors que le chiffre réel avoisinerait les 1,8 milliard d'euros. Et Netflix ne déclare rien en France alors qu'il réaliserait un chiffre d'affaires supérieur à 300 millions d'euros. On risque donc de les taxer très en dessous de ce qu'ils devraient réellement payer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !